Salut les amis, allez aujourd'hui on se retrouve sur mon lieu de vacances, on est en Ansel et pour la première sortie qui va compter pour ces vacances, on part là-haut, tout là-haut, je vais essayer de vous emmener au balcon de la Rouen, ça va être dur, mais par contre il va y avoir de sacrés paysages à vous faire partager, donc du coup c'est ça qui me motive à y aller. Allez, ça part de là. Allez, pour le moment, pour se mettre en jambe, on prend une petite piste où ça ne monte pas énormément, sur un bon kilomètre, elle va nous ramener sur la route qui nous amène au parking des la Vifia Rata, là ça montera déjà un petit peu plus, et puis après on va se prendre un petit single en départ de forêt et après dans les pâturages, où là ça va piquer sévère, mais on va commencer à voir les panoramas magnifiques que nous réserve ce petit coin. Bon, j'ai voulu prendre un petit raccourci, j'ai l'habitude de passer par là pour couper un peu la piste, mais apparemment les puits de cet hiver ont eu raison du passage, alors demi-tour et puis on va le récupérer plus bas, ça ne fait pas mon affaire tout ça. Allez, on est rentré dans le vif du sujet, on a récupéré la piste montante, ça va le faire pendant un moment, mais comme vous pouvez le voir, dans un super décor. La première étape est faite, on est arrivé au parking de la Vifia Rata, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va pédaler un petit peu par là, on va faire un petit détour, ce serait con de passer par ici et ne pas vous montrer la belle petite cascade qu'il y a là-bas, et après on va essayer de se taper l'ascension vers les balcons, c'est pas gagné parce que j'ai mal au dos et je suis déjà bien entamé, mais on va essayer de vous faire partager tout ça, on s'accroche au courage. Voilà la petite cascade, on a même des locataires dedans qui font du canyoning, voilà, je trouve ça un petit coin reposant, je vais avoir envie de vous le faire partager. Allez, on repart au plus dur. Est-ce que je vous ai dit que j'allais grave en chier pour vous montrer tout ça ? Ben la preuve en image. Et c'est que le début. Allez, tout au mental. Pour l'instant, tout s'est fait sur le vélo. Fatigué, mais on s'accroche. Bientôt le premier panorama à vous montrer, la première victoire. Allez, profitez bien, c'est moi qui suis essoufflé. Premier petit panorama, vous voyez comme c'est beau. Je ne vous ai pas menti. Et maintenant, on va repartir en direction de là-haut. Ce n'est pas fini. Et la petite pause pour vous filmer ça, elle est amplement méritée. Bon, je suis étonné de toujours être sur le vélo. À mon avis, ça ne va pas durer longtemps. Il me semble que j'avais déjà posé à terre, pied à terre la dernière fois avant ça. Mais pour l'instant, on s'accroche. Allez, toujours dans l'ascension. Un tout petit pied à terre, mais reparti de suite. Donc on peut considérer que j'ai tout fait sur le vélo. C'est magnifique. Bon, ben voilà. Mon ascension sur le vélo touche à sa fin. Chaque fois, c'est ici que je m'épille à terre. Après, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, il faut encore grimper tout ça. On voit le chemin qui serpente. Allez, on s'accroche toujours dans cette station. Ce n'est pas gagné. On n'a pas encore atteint les deux épingles que je vous ai montré tout à l'heure. Ça commence à piquer grave. On a fait quoi ? 10 km depuis la maison. 600 mètres de dénivelé. Et c'est dur, dur. On n'est pas encore en haut. On est arrivé à la Shabam. 2030 et quelques mètres de dénivelé. Pour ce petit panorama. On va continuer à monter par là où vous pouvez voir le monsieur au fond. Et voilà notre terrain de jeu. Il manque un petit peu de soleil. Je suis éreinté les amis. Mais c'est pour vous que je le fais tout au moral. Allez, on va continuer. Allez, on est arrivé sur le plateau. Je ne sais pas si vous avez arrivé à voir là-bas. Il y a toujours un petit troupeau de moutons dans les alpages. Ils sont bien. Ils sont au top. Là, de ce côté, on a le col de la Poirachière. Je n'irai pas le faire. Je n'ai pas les jambes. Et là, on va remonter encore un petit peu pour rebasculer sur la descente de l'autre côté. Enfin. J'avais oublié que ça a monté encore beaucoup. Derrière le plateau. Dur, dur, les amis. Mais bon. Le paysage, quand même, compense de de souffrir un peu. Beaucoup. Mais passionné, bon. Allez, arrivé au col de la Poirachière. C'est là où on ira le plus haut. 2173 mètres d'aptitude. Et un petit panorama à couper le souffle. Allez, maintenant, on va pouvoir commencer la descente. Merci. Avec tous les petits lacets que je n'aime pas. Mais c'est comme ça. Je ne serai pas là où vous me connaissez le plus virulent dans les petits virages tirés comme ça. Ce n'est pas mon truc. Bon, si vous y arrivez, vous profitez du panorama. Parce que moi, malheureusement, je suis trop concentré pour le profiter. La montagne, ça vous gagne. Pour moi, perso, ce n'est pas dans les descentes comme ça que je prends le plus de plaisir. Je subis plus. Mais bon, elle est bien quand même. Quand il y a le vide à côté comme ça. Pourtant, elle est large. Et ça m'attire. La suspension est un peu raide. Avec l'altitude. Il a failli tirer tout droit. Oh ! Oh ! C'est payé ni... C'est payé ni histoire Alors là... Vous avez remarqué, je ne suis pas en cul Il est vide à côté, il va couper la chic Encore une fois, c'est large C'est vraiment la tronche C'est comme une falaise Oulala, c'est comme une falaise Mais non... Allez, c'est quand même Allez, voilà pour cette première partie de descente Allez, on arrive en... Au sous-bois C'est plus large Voilà C'est par là qu'il faut qu'il se trouve parce qu'elle est dans la foie Voilà Et là, je serai à gauche et reprend des bons petits singles Il me semble Il semble que par là, on va s'éclater Contrairement à la dernière fois où je m'étais trompé Et j'avais pris La DSCI jusqu'en bas C'est par là C'est quand même mieux par là Serré Les sudistes dans la montagne Bah c'est pas ça Je désespère pas hein Et là, ça remonte Et là, ça remonte Allez, ça remonte un petit peu Oh Magnifique entre les pins Voilà Ah, ça redescend Voilà Faut pas tirer autour là Faut pas tirer autour Voilà Ouais, ça file bien là pour l'instant Je ne sais pas comment faire si Si vous appréciez Parce que je me suis donné pour moi à monter Et là, j'essaye de faire du mieux que je peux en rester un peu C'est magnifique en tout cas C'est magnifique en tout cas Magnifique, magnifique Ah, ça reste du bon VTT ça Oh, papa Je regrette pas D'en avoir chier Bon, je sais pas si c'était par là Je me rappelle plus Ça fait tellement longtemps que Je suis pas passé par là à en monter Que je me perds un peu là Parce qu'il y avait un super single à faire Mais J'ai pas l'impression que c'était par là C'est pas parce que c'est chiant C'est tout ce qu'ils voient par terre à toute présente Encore une fois Je pense que je me suis tenté de faire encore une fois Encore une fois Je pense que je me suis tenté de faire encore une fois Encore une fois C'est pas grave Ça reste un simple C'est sympa Je me pert discover C'est pas grave Aachi c'est bien ça, je suis encore bien inquiété de part enfin c'était ok, la dernière fois j'ai encore râvé mon petit zégueul que je voulais pas faudra qu'on remonte faudra qu'on remonte là-haut allez on continue avec 2-3 coups de pédale le long de la rivière qui vont nous ramener au village d'Anselle pour clôturer cette belle sortie je trouve bien physique en descente, c'est pas les marches qu'on a dans le sud mais ça reste quand même assez technique parce que t'as plein de caillasse qui roule et moi malheureusement ça m'impressionne toujours ce petit vide à côté ces sentis en balcon ça me chagrine mais ça reste quand même ça reste quand même bien à faire, bien fun et bien bon, ça te secoue bien voilà, un joli petit tour que j'affectionne et j'espère que les panoramas vous auront plu parce que c'est pour vous que je l'ai fait aujourd'hui parce que j'avais vraiment la flemme quand même bon ben voilà de retour au stand qui annonce la clôture de cette belle sortie et bien j'en ai plein les jambes plein le dos maintenant il n'y a plus qu'à aller se reposer et on essaiera de faire un petit tour pour décrasser demain tranquillou allez moi je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine vidéo